Stéphane, on sait que vous aimez les vérandas, mais ici on a le top du top. Une véranda entièrement restaurée, un vrai jardin d'hiver par des artisans avec un savoir-faire en ferronnerie, en vitraille, en verre. Je crois que la reine des vérandas, elle est juste derrière moi. C'est un monument que nous avons rénové, que nous avons conservé et préservé, mais que nous avons voulu garder habité. Imaginez les grands-parents franchissant le seuil du petit salon ou le jeune Charles de Gaulle déboulant de la véranda avec ses petits soldats de plomb. Pendant la visite, les habitants de l'époque ne seront jamais très loin. Vous connaissez sans doute le mémorial Charles de Gaulle ou la boisserie à Colomb et les deux églises. Mais il faut revenir ici, à Lille, pour comprendre comment s'est forgé le destin du petit Lillois de Paris, un destin hors du commun. En plein cœur de Lille, nichée dans le quartier du Vieux-Lille, très prisé, proximité, toute commodité. Trois chambres, une cuisine, un oratoire, un jardin d'hiver, un petit extérieur. Mais malheureusement, je le dis pour les concurrents des autres chaînes, la maison n'est pas à vendre. Par contre, elle se visite entièrement et c'est le seul témoignage d'une maison bourgeoise à Lille telle qu'on en trouvait au XIXe siècle. Vous pensiez que le papier peint était has-been, mais ça, c'était avant. Vous découvrirez en visitant la maison des papiers peints originaux, reproduits avec des techniques et des savoir-faire artisanaux incroyables, un véritable festival de l'art décoratif du XIXe. Et je peux vous dire qu'on en a passé des heures à maroufler dans cette maison. Oui, oui. Oui, oui.